Musique 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 Moi je suis un cinéaste britannique d'origine maroïcaine et là c'est la sortie nationale du El Morgor Mekabikish Les Danais ne pleurent pas qui est mon premier long métrage ici au Maroc et en tant que britannique d'origine marocaine dans un sens je voulais me rapprocher du pays c'était déjà une raison pour faire un long métrage mais aussi j'étais beaucoup inspiré par ma famille la vie de ma mère, la vie de mon père ils ont tous les deux grandi dans un Maroc très populaire et j'étais très touché et très inspiré par les histoires qu'ils m'ont raconté de toute ma mère et j'avais vu une relation du loin dans ma famille entre une mère et son fils qui vivait dans la dureté qui avait un quotidien très difficile et cette relation m'a touché parce que c'était marqué à la fois par une violence assez dure mais avec beaucoup de tendresse et c'est ça qui m'intéresse à la base c'est comment on peut être très violent très dur envers les gens qu'on aime le plus et c'est un peu ça que je voulais raconter avec ce film donc dans ce film on voit une mère et son fils dans le Maroc contemporain qui essayent de survivre et à la fois ils essayent de garder leurs liens ils essayent de s'aimer malgré tous les obstacles j'ai eu l'ém морderie j'ai eu l'émarie qui est à l'émarie qui est à voler un peu qui est à voler deahren et qui est à héros du온 du pays et quand il y a 17 ans c'est à l'émarie qui ont l'émarie parce qu'un de l'émarie est-à-mine et il y a un châver qui éché a l'émarie qu'un homme C'est un film qui s'appelle « Le Mouhgour Ma Kibkish » qui a fait « Faisal Boulypha » et « Le Mouhgour Ma Kibkish » et « Faisal Boulypha » était un film qui s'appelle « Le Mouhgour Ma Kibkish » qui a pris le prix de l'Université de l'Université d'Afghan et nous avons mis en contact jusqu'à ce qui s'appelle « Le Mouhgour Ma Kibkish » qui s'appelle « Le Mouhgour Ma Kibkish » qui s'appelle « Le Mouhgour Ma Kibkish » et là-bas la nouvelle relation de l'am gare la madre et un peu trop de la relation de la chouette parce qu'il y avait un conflit de l'an ab ou un peu qui n'a jamais eu voué. C'est un enfant qui est un enfant qui ne connaît pas ce qu'il s'agit d'être dans la vie Et bien sûr, il y a un enfant qui a débrouillé la vie C'est un enfant qui a débrouillé la vie mieux C'est un enfant qui a débrouillé la vie C'est un enfant qui a débrouillé beaucoup de questions qui ont des relations avec les femmes et les jeunes qui a débrouillé la vie C'est un enfant qui a débrouillé la vie